J'ai été électricienne avant d'être prépose aux bénéficiaires. La pandémie, tout le monde est arrêté dans plusieurs secteurs. Allô, allô! Bonjour, bonjour, ben coucou! Comment ça va? J'ai vu l'annonce, comme tout le monde au Québec, l'annonce du gouvernement à la télévision. Puis sur le coup, je me suis dit, c'est le moment de faire une BA, une bonne action qui va durer un an. Puis finalement, je me sens à ma place, puis je n'ai pas envie de quitter, j'ai envie de rester. On en a quatre au moins. J'aime ça beaucoup. Travailler avec les personnes âgées, ce n'est vraiment pas quelque chose que je m'attendais de faire dans ma vie. Puis c'est quelque chose que je n'arrêterais pas de faire. C'est une clientèle qui est vraiment exceptionnelle. C'est une relation qui est humaine, c'est une relation d'amour. D'amour, puis de partage. Au final, ils m'en apprennent, je pense, pas mal plus dans une journée qu'est-ce que je peux leur rendre en travaillant. Vous avez gagné. Merci. L'environnement professionnel, ça se passe très, très bien. On est accueillis il y a trois ans de ça. Le cœur, il n'est pas ouvert complètement. Les gens nous ont formés sur le plancher, nous ont enveloppés avec tout l'amour qu'ils possédaient pour qu'on devienne des bonnes préposées. Puis aujourd'hui, au bout de trois ans, on est non seulement complètement inclus dans l'équipe, mais on prend part à plusieurs décisions, à plusieurs activités. L'équipe est jeune, elle est dynamique. Ça aussi, c'est plaisant. Wow! Joignez-vous à nous parce que c'est le plus beau métier du monde, parce que ça fait une différence tous les jours, parce que c'est un métier d'avenir. Il n'en manquera jamais d'ouvrage dans le réseau de la santé. On est tout le temps là, on travaille avec des gens. On travaille avec des gens qui ont des familles, puis on apprend à les aimer comme si c'était notre famille à nous autres. Au final, je rentre travailler, puis je n'ai pas l'impression de ne travailler pas une journée.